As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nous sommes arrivés au verset 16 de Souratul Kahf Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et quand vous vous serez séparés d'eux Et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah Réfugiez-vous dans la caverne Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous Et disposera pour vous un adoucissement à votre sort A ce moment de l'histoire nous revenons au début Là où le trio a commencé lorsqu'il a dit Le sens approché de ce verset qui est le verset 10 Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne Ils dirent au Notre Seigneur Donne-nous de ta part une miséricorde Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne Sauf que là Nous connaissons la cause de leur fuite A ce moment de l'histoire nous avons avancé Donc nous connaissons la cause de leur fuite Qui est une cause noble Bien plus la cause la plus noble Ils ont fui dans le but de préserver leur religion Subhanallah des jeunes Et si nous méditons sur la situation de nos jeunes aujourd'hui Nous voyons que c'est l'inverse Ces jeunes là dans Soura Toulkaf ont fui pour préserver leur religion Et aujourd'hui les jeunes fuient la religion Subhanallah Mais cependant nous gardons l'espoir que plusieurs d'entre eux reviendront à la droiture Comme ceux de cette Soura Et encore plus grave Lorsque les parents font tous les efforts Pour les mettre à l'abri dans un pays musulman Et que ces derniers reviennent vers la terre de mécréance A cela nous comprenons que Comme dans la Soura Que la cause principale Est parce que l'unicité N'est pas ancrée dans leur cœur Avec preuve Si tel était le cas Alors ces jeunes Détesteraient la mécréance Et vivre avec des gens Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A décrit dans cette Soura Comme quand il a dit au début Quelle parole immense Qui sort de leur bouche Ils ne disent que Mensonge Sur qui sera Allah Qui est plus injuste Que celui qui invente Des mensonges Sur Allah subhanahu wa ta'ala C'est pour cela Qu'il intombe aux parents De leur inculquer la religion Avec preuve Et qu'ils comprennent ces preuves Afin qu'eux aussi Fassent la hijra L'émigration Dans leur cœur Comme leurs parents Que ce ne soit pas Du simple suivi Ils doivent comprendre Et ressentir la gravité De vouer un culte A autre qu'Allah Et qu'une personne Qui est sur l'unicité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et sur le plus grand bienfait Qu'il soit Et qu'il doit préserver Ce bienfait à tout prix Et ne pas le mettre en péril Et ceci n'a lieu Qu'avec preuve Et conviction De la part de l'enfant Et toujours plus haut Dans cette Soura Le Très-Haut dit Qu'il a embelli cette vie Et qu'il ne restera rien D'elle à la fin Il en fera Une terre aride Qui n'aura plus De valeur Qui n'aura plus Cette beauté Et cette splendeur-là Donc nous comprenons Que la chose La plus chère C'est ce avec quoi Les gens de la caverne Se sont enfouis C'est leur religion Ils ont pris la fuite Avec leur religion Et non pas avec leur menture Leur bien Leur argent Non Ils ont pris la fuite Avec leur religion Et si des jeunes Comme eux Ont pu comprendre A leur afforterie Des pères de famille Qui ont la responsabilité De mettre à l'abri Leur famille Pourront aussi comprendre cela Incha'Allah Donc maintenant Entrons dans l'explication Du verset La plus chère De mettre à l'abri